Et justement pour le reste du pays, la rentrée ce sera donc le 1er septembre. Le protocole sera-t-il le même qu'à la Réunion ? Et surtout peut-il encore évoluer avec la situation sanitaire qui se dégrade ? Delphine Sidbon, Julien Cresson et Jean-François Drouillet nous disent quels sont les scénarios sur la table. Si certaines familles préparent déjà la rentrée, difficile d'imaginer à quoi elle ressemblera vraiment. Je pense que jusqu'au 31 août, personne ne saura trop si on reprend normalement ou pas. Les interrogations, c'est est-ce que toutes les mesures vont être respectées, des gestes barrières dans les écoles ? Et comment les faire respecter à des enfants jeunes ? Du retour de vacances, il y aura beaucoup de personnes qui vont ramener le virus et c'est surtout par rapport à ça. Ça vous inquiète ? Un peu, oui. Les mesures arrêtées fin juillet peuvent encore évoluer en fonction de la circulation du virus. Mais pour l'instant à la rentrée, la distance d'un mètre entre les élèves ne sera plus obligatoire. Quant au masque, il devra être porté par les élèves de plus de 11 ans, en classe, en récréation et dans les couloirs. Mais il n'est pas recommandé pour les moins de 11 ans. On va être dans un paradoxe à la rentrée, d'avoir un masque obligatoire dans la rue, d'avoir des rassemblements de plus de 10 personnes interdites. Et à l'entrée de l'école, on va pouvoir enlever son masque. Cet assouplissement du protocole sanitaire permettra d'accueillir tous les élèves et c'est l'objectif du gouvernement. Mais pour ce proviseur, il reste encore un gros travail d'organisation. Avec le dernier protocole, ça rend les choses plus fluides, on va dire, pour nous. Mais il reste des points de vigilance sur lesquels on va travailler. La cantine, l'internat, les questions des prêts de livres au CDI, c'est une chose très concrète. Enfin, pour les enseignants, le masque sera obligatoire si la distanciation n'est pas possible. Sauf pour les professeurs de maternelle qui en sont dispensés. C'est une des nouveautés par rapport au mois de juin. Il y a l'école et il y a les entreprises. Le port du masque obligatoire devrait être étendu d'ici à la fin.